Rassembler tous les juifs du monde, toutes traditions ou pratiques confondues pendant 25 heures. Voilà l'objectif du Shabbat mondial. Né en 2013 en Afrique du Sud, le projet a rapidement connu un succès international. Je me suis dit, même s'il n'y a que 10 personnes qui observent ce Shabbat, alors qu'elles ne l'ont jamais observé, ce sera un succès. Nous n'imaginions pas l'incroyable aptitude des gens à se mobiliser. A la tombée de la nuit, le vendredi, le million de participants recensés se retrouvent pour le traditionnel dîner, souvent en plein air, donnant au repas l'allure d'un pique-nique géant. Pendant la journée, divers événements et ateliers sont organisés, de quoi aider ceux qui ont moins l'habitude d'observer le Shabbat à se déconnecter, pour mieux se reconnecter à soi et aux autres. J'avais envie d'allumer la télé mais j'ai résisté. En fait, c'était la première fois que j'observais complètement un Shabbat. C'était remarquable. On n'avait jamais fait Shabbat avant, c'était sympa en fait. Plus de 101 pays et 1511 villes participent au projet. Pour voir si votre ville en fait partie, rendez-vous sur le site de l'événement qui les a tous répertoriés. Un événement unique en son genre, cette année le Shabbat mondial débutera à la tombée de la nuit le vendredi 15 novembre et se poursuivra jusqu'à la levée des étoiles le lendemain. Pour certains, ce Shabbat sera peut-être l'unique qu'ils observeront dans l'année, à moins que l'expérience ne les convainc finalement du contraire. Alors on va parler dans Afrique de ce Shabbat mondial, Shabbat Project, c'est la traduction en français de cette initiative dont celui qui en est à l'origine est avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir, Warren Goldstein. Bonjour à vous, vous êtes grand rabbin d'Afrique du Sud. Vous êtes né en Afrique du Sud, c'est important de le signaler. D'abord, je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative. C'est une manière quoi, de reconnecter des communautés juives qui sont, c'est vrai, parfois très isolées dans le monde. C'était ça votre idée ? L'idée du projet, le but c'est de rassembler les juifs du monde entier, tous les juifs de tous les pays, qu'ils sentent que nous sommes une seule et même nation avec un seul et même cœur. Et nous voulons faire cela autour de notre héritage qui est le Shabbat pour dire que c'est ça qui nous rassemble en tant que juifs. Nous allons tous nous réunir autour de ce Shabbat. Le Shabbat fait partie de notre histoire, de notre identité et de notre avenir. Ça veut dire que ce jour-là, pendant cet événement que vous avez créé maintenant, les juifs du monde entier font Shabbat ensemble, même s'ils ne sont pas côte à côte pour le faire. Oui, ce Shabbat mondial se déroulera les 15 et 16 novembre prochains. Il y aura des événements dans le monde entier pour réunir les communautés. Des ateliers de préparation de pain de Shabbat, des dîners, des déjeuners de Shabbat. Pour ceux qui ne font pas Shabbat habituellement, ce sera l'occasion de le faire. On coupe son portable, on ne prend pas la voiture, on ne va pas travailler. Et au lieu de ça, on passe du temps avec sa famille, sa communauté ou soi-même. Et on apprécie la magie du Shabbat. Ce sont 25 heures de reconnexion avec ses proches. C'est vraiment une occasion en or pour tous les juifs du monde entier de tenter l'expérience lors de ce Shabbat. C'est parfois pas facile pour certaines communautés isolées de respecter le Shabbat strictement. Par exemple, en Afrique du Sud, on peut le dire, il y a des problèmes de sécurité parfois qui font que ça peut ne pas être facile. Comment est-ce qu'on vit le Shabbat quand on est, par exemple, en Afrique du Sud, de la même manière qu'en Israël ? Oui, exactement. Nous avons des communautés dans plus de 1500 villes et dans 100 pays dans le monde entier qui participent au projet. Et tous ces gens trouvent le moyen de faire Shabbat, quel que soit le pays où ils habitent. En France, il se passe des choses formidables, notamment à Marseille, à Nice, à Strasbourg et à Paris. Aux quatre coins du pays, il y a des événements organisés, de grands dîners. Les gens se retrouvent pour fêter le Shabbat. Et ça se passe partout en France, en Europe, en Amérique latine, à Buenos Aires, à Mexico, en Afrique du Sud, en Australie, en Amérique du Nord. Partout où il y a des communautés juives, il y a un Shabbat mondial qui est organisé. En Amérique latine, partout où il y a des juifs, il y a un projet de projet de Shabbat mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada